bonjour à tous c'est jokes et je suis ici pour faire une vidéo sur league of legends donc pour commencer il faut présenter l'écran d'accueil donc l'écran d'accueil aujourd'hui malheureusement ce que j'ai fait il y a les championship series donc malheureusement j'ai pas l'écran d'accueil de base pas grave on va se débrouiller autrement et je vais pouvoir expliquer comment ils fonctionnent malgré tout donc là vu qu'on a un événement exceptionnel lorsqu'on clique dessus on est directement relié au site permettant d'avoir accès au à ces fameux tournois ce fameux tournois que moi personnellement je ne regarde pas sinon habituellement les trois trucs que vous voyez là surtout ces deux là sont en fait sur les places en dessous du nom d'invocateur les fiturés d'items je veux pas ils sont en fait placés sur à la place de là où on voit marqué league of legends championship séries en dessous juste en dessous là où justement il ya marqué gladiator draven on a possibilité de voir les vidéos en rapport avec league of legends placés sur leur site là où il ya marqué spring playoff north american lcs à la base on a possibilité de regarder des des matchs classés populaire et juste en dessous là où il ya trench ça prend un peu plus de place on a la possibilité de d'avoir accès à toutes les news du serveur en haut à gauche tout en haut à gauche le logo league of legends permet de retourner à cette page d'accueil peu importe l'anglais sur lequel on se trouve juste à côté à droite on a une information sur le sur le jeu exemple problème avec un certain champion problème sur les fils classés c'est faire à ce sont mises ou pas après on a l'onglet joué vous parlez ça dans quelques secondes juste après on a l'onglet icône d'invocateur lorsque mon petit dessus comme je viens de vous montrer on a possibilité de changer son icône d'invocateur moi personnellement j'ai gardé celle de noël que je trouve que celle-là est plutôt fun donc à côté en violet on a notre barre d'expérience personnellement la mienne elle est complète ce que je suis niveau 30 à côté on a donné le point et nos points d'influence les points d'influence sont gagnés pendant les combats et les rio de point eux sont achetés en fait pas les avoir autrement à part avec un cadeau de nouveaux amis ou des cadeaux directement de league of legends ensuite on a la boutique donc je vais aller faire un tour pour vous montrer donc la boutique je vais la détailler dans ce dans cette vidéo là plutôt que faire une vidéo à part ce qu'elle est pas non plus excessive et j'y reviendrai pour une partie donc on a la possibilité d'acheter des rp directement en cliquant dessus nous ouvre un petit onglet je sais pas si vous voyez donc à l'essu il ya plusieurs possibilités de payer il ya par paypal pay safe card card de crédit directement isp paiement donc là c'est carrément en appelant avec un téléphone par mobile donc là c'est par sms et skrill monnaie booker donc ça moi je n'utilise pas je connais peu de gens qui l'utilisent donc après on a plusieurs tarifs pour pour chaque par exemple pour paypal celle où on a directement les prix vont de 2 euros 50 on a qu'à 100 millions de points à 50 euros où on en a 9300 c'est quand même énorme avec 9300 on peut faire beaucoup beaucoup de choses ensuite dans la boutique on a la possibilité depuis peu d'offrir quelque chose on peut offrir un champion on peut offrir un skin donc c'est dire un aspect de personnages différents du personnage auquel on joue et carrément des rp donc là on a l'accueil en fait c'est un peu l'accueil de la boutique donc là on a les news par exemple on a les news des champions qui sont en promo donc là on a la possibilité d'acheter en promo ziggs leona moukong ou avoir un skin de scanner cidolstick et les hileries ensuite il y a featuride item donc là c'est le plus souvent c'est les derniers champions sortis ou promo donc on a la possibilité là d'y avoir directement accès à queen et à blitzcrank qui est un skin plutôt cher car il est légendaire si je me souviens bien je ne dis pas de bêtises après on a les top vente qu'on voit en bas juste en dessous des deux ces deux fameuses choses donc là en top vente on a des bonheur jace donc c'est majo si je me plante pas majordome ou comme ça personnellement moi je fais pas trop attention à ce genre de skin et on a queen phoenix on a vie zed et chaco masqué donc c'est des objets que beaucoup de gens achètent ensuite on a la possibilité d'acheter comme vous voyez les nouveaux donc là le dernier champion sorti zac toute à gauche après le dernier skin sorti si je me plante pas gladiator draven avec nidali chasseuse de tête et soraka c'est l'estime c'est comme ça aussi en français moi je joue avec le genre d'anglais car je trouve que les voix sont bien mieux je leur parlerai dans une des vidéos je pense donc là on a accès à la boutique des champions en elle-même c'est à dire que dans cette partie de la boutique on peut acheter tous les champions elles sont classés en fonction de leur type par exemple acheter uniquement un assassin donc là hop on a délibéré en assassin après on a en combattant assassin donc en fait on peut faire des démix par exemple combattant assassin ou juste combattant donc là on a tous les combattants et il y en a un paquet il y a quand même un paquet de champions je sais pas je sais pas si vous imaginez le nombre de champions clairs ensuite là on a les tanks par exemple les mages une grande partie de mages et les supports et là on peut les voir tous donc je vais vous montrer rapidement combien il y a de champion imaginez on va faire un calcul tout tout bête 1 il ya deux plus une deux trois quatre cinq six 22 x 5 22 x 5 non c'est ça ouais 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 il ya 22 x 5 donc c'est à dire 220 champions plus c'est de donc en 120 champions 110 champions oula j'ai un problème climat en ce moment donc il ya 110 champions plus les deux que j'ai vu tout en bas donc en réalité il ya 112 champions possibles à acheter donc 112 champions possibles à jouer donc après on peut classer notre notre boutique en fonction des rp donc des les points les moins cher vous voyez donc là on les achèterait avec les rp ou par points d'influence donc plus ou moins élevé selon ce que vous voulez et on peut carrément aussi les classer par ordre attributique comme ils sont dans votre profil que je détaillerai rapidement après ensuite on a la possibilité d'acheter des aspects différents de des champions il ya minimum un aspect de champion par supplémentaire par champion donc c'est à dire qu'il ya minimum 112 champions enfin 112 skins possibles à acheter sachant que certains comme je vous montrais juste en allant dans la boutique des champions le premier qu'on va voir je sais pas moi je vais prendre quelqu'un qui est sorti il ya quand même un peu de temps hop on va prendre je sais pas par ordre d'habitif sera plus simple par exemple on va prendre tiens miss crank au hasard il en a quatre il ya je sais pas si vous les voyez boumou miss crank built-over custom miss crank et le dernier high blisk crank donc là il y en a quand même trois donc certains en a que deux donc il ya quand même on va être gentil au minimum 300 ouais je vais être gentil il ya au moins 300 skins possibles d'acheter ensuite les ward skins donc je vous détaillerai rapidement dans une partie ce que c'est qu'une ward il est possible d'acheter ou la plupart du temps sont gratuites des aspects différents pour les ward ensuite on a la possibilité d'acheter des runes donc tout ça je ferai une vidéo à part ce qu'il ya quand même une grande très 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 grande quantité de rune donc je fais une vidéo à part pour les runes donc après on peut aussi acheter des boost donc les boosts de l'ip de points d'influence permettant d'acheter justement les runes car les runes ne s'achètent il faut savoir qu'avec des points d'influence on ne peut pas acheter de runes avec des rp c'est n'a pas le choix c'est vous voulez des runes faites des parties et vous allez pour rien et on peut aussi également acheter des boosts d'xp c'est pas réellement utile que en jouant un peu franchement on y voit un peu un peu souvent voire au moins une ou deux fois par semaine et en gagnant au moins une partie chaque fois qu'on joue il ya facilement la possibilité de de le faire de d'arriver rapidement au niveau donc les boosts d'xp sont pas non plus ultra nécessaire qu'après on a les packs par exemple on peut acheter 7 pages de runes en 2600 rp ou des packs de champions différents après il ya d'autres choses choses indépendantes on peut se transférer en vers vers un serveur par exemple le serveur russe on peut se transférer aussi vers un serveur nord de l'europe ou états unis mais bon après ça coûte de l'argent 2600 rp on peut acheter une page de runes additionnelles et tout ça je vous détaillerai réellement dans le dans le dans ma vidéo sur les runes on peut transférer vers la turquie ce qu'apparemment il ya un nouveau serveur turc qui est sorti on peut aussi changer le son nom d'invocateur donc moi c'est le jour voilà on peut changer pour 1300 rp donc ensuite on a accès toujours dans la boutique à la possibilité d'entrer des codes acheter en magasin ou autre permettant d'avoir des rp directement qui seront crédités sur votre votre compte et on a aussi la possibilité d'avoir accès à tous nos achats donc là vous voyez tous les achats que j'ai eu dernièrement le dernier c'est le 20 février excusez-moi 20 février c'est pas mal quand même et sachez que vous pouvez aussi vous pouvez aussi revendre des objets que vous avez acheté qu'en fait vous n'utilisez plus mais attention vous ne pouvez acheter enfin revendre vos objets que trois fois vous ne pouvez pas revendre plus de trois fois plus de trois objets différents c'est à dire que par exemple vous vous êtes planté vous avez cliqué sur purchase sur un champion vous l'avez essayé il vous a pas plu et malheureusement vous avez retrouvé un nouveau champion dans en essayant gratuitement les champions ce qu'on peut on peut acheter enfin on peut avoir accès gratuitement les champions toutes les semaines tous les mardis ça change on a accès à je vais peut-être dire une connerie mais je crois que c'est huit ou dix champions gratuitement on y a accès et vu que ça change on les a pas tout le temps donc pour les avoir tout le temps il faut les acheter et donc si vous vous êtes planté et que vous voulez quand même acheter le nouveau champion mais que vous voulez pas attendre vous voulez continuer de jouer avec vous pouvez revendre votre ancien achat afin de récupérer l'argent dépensé donc les RP ou les PI dépensé afin de récupérer l'objet de récupérer vos pays et de pouvoir acheter ce que vous voulez donc une fois que maintenant qu'on a fait la qu'on a passé en revue la boutique passons à votre profil donc là vous voyez mon profil donc je suis pas très bien classé enfin je suis quand même placé en argent 5 j'ai pas de points j'ai une cinquantaine de parties et j'en ai gagné une vingtaine donc là vous avez accès à votre profil vous voyez vos stats en classé avec vos champions les plus joués vous voyez aussi vos stats en normal donc take down en face c'est les ennemis tués plus les tourelles détruites là le nombre de j'bires tués donc dans j'aime vidéo je vous montrerai ce que c'est qu'un jbire et là le nombre de vos victoires 173 je suis pas non plus super bien j'ai fait presque 1300 parties quand même voire plus donc c'est pas non plus j'ai un ratio de 1 presque un peu plus de 1 donc là après il y a peu de temps ils ont été installés un nouveau système pour les parties placées les ligues moi personnellement je m'y connais pas beaucoup 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 en ligue parce que la preuve je suis encore en silver 5 et il y a des fois je m'exaspère quand je vois que j'étais par exemple je sais pas moi une fois je suis passé de 20ème donc j'avais donc une cinquantaine de points en une partie perdue je me suis retrouvé à 6-7 points j'ai pas compris j'ai perdu plus d'une quarantaine de points donc je sais pas du tout comment ça marche donc pour cela je vous conseille soit d'attendre que j'en fasse une vidéo sur les ligues et là je sais pas compris ce qu'elle va sortir soit d'aller voir directement sur internet sur youtube ou autre une vidéo vous expliquant le fonctionnement des ligues autre onglet du profil là vous avez votre votre historique des matchs je vais pas chercher un mot compliqué donc en fait vous voyez toutes les les parties que vous avez faites et là vous vous rendez compte que j'ai quand même perdu beaucoup beaucoup de parties j'en ai gagné 3 sur toutes celles que vous pouvez voir j'en ai gagné 3 par exemple on va cliquer sur une au hasard on va prendre celle là celle avec Icarim et là vous avez les stats que vous avez eues mais uniquement vous pendant la partie donc les champions tués, vos morts vos insistances largesse killings plus en fait c'est la plus longue série de meurtres que vous avez faites donc ça c'est très important donc dans la vidéo qui est justement avec le Icarim je vous expliquerai normalement ce qui s'est passé avec les dégâts faits dégâts physiques faits dégâts magiques les soins reçus les dommages reçus les dommages physiques reçus les dommages magiques l'argent gagné les minions tués les monstres ne tués et le temps passé mort en seconde donc là après autre onglet les champions donc là toujours dans uniquement votre profil donc là les champions donc en fait on a la possibilité de rechercher un champion en particulier par exemple Annie voilà vous tapez quelques quelques lettres et en fait vous avez accès à tous les champions dont ces deux lettres côte à côte apparaissent dans le nom par exemple si vous cherchez je sais pas moi OZ il n'y a aucun qu'un qu'un chiffre AZ par exemple il n'y a aucun aucun champion qu'AZ qui suit dans son nom par contre si je me souviens bien on a K K Ziggs regardez le A et le Z ceci mais il y a un apostrophe entre donc il n'était pas compté dedans il faut vraiment que ce que vous tapez soit se rapproche réellement du nom du champion que vous voulez posséder donc là je vais vous montrer le nombre de champions que je possède c'est pas énorme franchement j'en ai ouais j'ai une 42 champions dont la plupart d'entre eux sont en libre mais je ne les possède pas vous voyez cette semaine là j'ai accès à 42 champions des fois c'est plus des fois c'est moins donc là après c'est les runes donc vous que je vous ferai une vidéo à part dessus je ne vais pas en parler mais vous avez assez depuis votre profil 1 à les runes et aussi aux maîtrises vu que les maîtrises c'est aussi un sujet assez lourd et que cette vidéo va prendre quand même un peu de temps et je ne vais pas non plus ralourdir la vidéo avec les maîtrises je la mettrai dans la vidéo sur les runes je ferai tout d'un coup car ça fait partie de l'avant de la partie qu'avant de faire une partie donc vaut mieux que que je rassemble tout ça voilà donc après on a aussi l'essor tous l'essor d'invocateur fait donc ils sont décrits exactement dedans donc vous en avez ça peut aller du flash téléport un téléport qui sur une courte distance à purge qui retire tous les effets négatifs que vous avez sur vous en passant par garnison qui n'est utilisable uniquement dans un certain mode qui augmente la puissance de la tourelle il y a aussi le téléport qui vous téléport jusqu'à une tourelle ou un spear allié ou une ward en 4 secondes en fait 4 secondes le temps que le téléport se lance et une fois arrivé sur place vous pouvez bouger normalement vous n'allez pas attendre du temps supplément donc là il y a un onglet achievement que je n'ai pas accès je ne sais pas pourquoi hop autre onglet onglet de vos les équipes classées en fait moi pour l'instant j'ai que celle-ci où on voit des personnes où on n'est pas classé du tout parce qu'on a fait ça juste pour s'amuser donc là on a accès directement aux statistiques de 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 l'équipe le management donc inviter des gens carrément on est retiré de l'équipe l'historique des matchs vous voyez on a des défaites de victoire c'est plutôt pas mal et là on a un petit icône attention c'est que l'équipe est inactive on est toujours pas classé en fait on a s'il y a quelqu'un qui veut reprendre notre slogan en ligne d'incapable on s'est réunis à la gueule et puis elle est déchante on a vu les onglets profil avec l'onglet des équipes en partie classée on a maintenant avec la plume l'onglet où il y a la plume en fait qui charge qui est très loin à charger c'est tout ce qui est l'histoire de league of legends donc là il y a plusieurs choses lorsque vous avez du temps à tuer vous ennuyer un peu franchement allez y jeter un coup d'oeil franchement je trouve ça je trouve ça plutôt sympa ensuite on a un onglet d'aide vous voyez donc là c'est avec un petit guide etc vous voyez là regardez il y a quand même une trentaine d'issues franchement franchement c'est sympa à regarder franchement c'est ça c'est drôle il y a des références avec des personnages du jeu et d'autres pas du tout donc c'est plutôt sympa à regarder ensuite je sais pas si vous allez le voir on a l'onglet options avec la possibilité de régler les préférences au niveau du chat au niveau du son de la musique etc et au niveau du menu d'accueil les animations les aides pour les nouveaux et les notifications publiques ensuite tout en bas à droite on a l'onglet du chat donc là en fait là je vois on peut voir tous nos amis présents en ligne possibilité en double clic en dessus de leur envoyer un message on a l'onglet d'accueil 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 lorsque il y a quelqu'un je sais pas moi qui vous invite en partie à part ça lorsque vous avez été par exemple votre partie à la commune vous avez lancé une partie il y a un temps de charge et par exemple si vous dites non vous recevrez une notification comme quoi vous avez dit non s'il y a quelqu'un qui n'a pas accepté avant vous allez être au courant avec une notification s'il y a quelqu'un qui lorsque dans l'écran des champions quitte vous allez recevoir une notification donc en fait cette partie là vous recevrez 80% en fait des informations que donne League of Legends là on a cliqué sur l'onglet play donc là on a accès donc à tous les tous les modes pour pouvoir jouer moi je vais réduire ça donc là on a accès au pvp donc joueur contre joueur avec les différents types de jeu mode classique donc là pour le 55 j'ai fait une vidéo qui sera postée après avoir fait la vidéo sur les runes et les maîtrises 3 contre 3 je la ferai dans peu de temps dessus donc dans le 55 il y a plusieurs types de parties encore il y a la partie normale donc là vous envoyez sur la gueule vous ne voyez pas les champions ennemis pris donc vous pouvez par exemple prendre les mêmes champions le draft là c'est comme une partie classée dans le départ donc en fait vous bannissez 3 personnes dans chaque équipe 3 champions dans chaque équipe donc ils ne pourront pas être utilisés dans les champions on sait d'un côté ça commence à choisir et le champion choisi ne peut pas être choisi par n'importe quel par les membres de l'équipe adverse donc une fois qu'il est pris il est pris il n'y a plus on ne peut plus y avoir accès donc là justement le classé donc ranked en anglais solo ou duo donc en seule ou en équipe de deux et les teams carrément donc là il faut vraiment avoir 5 joueurs qui viendront jouer avec vous ensuite on a le 3 contre 3 toujours dans le mode classique donc en normal donc on peut avoir aussi par exemple et là vu qu'il n'y a que 3 personnes on peut carrément des fois ça m'est arrivé on avait choisi 3 champions et l'équipe en face avait choisi exactement les mêmes champions donc c'était une grosse poilade on s'est bien marré en face c'était vraiment sympa et là aussi les équipes classées donc là 3 personnes c'est plus facile d'avoir une équipe avec 3 personnes ensuite un autre type de jeu le dominion donc là je ferai aussi une vidéo aussi mais je suis pas vraiment un grand spécialiste donc j'expliquerai rapidement ce que moi j'en pense mais le dominion est vraiment carrément à l'opposé du 55 parce que c'est vraiment encore limite c'est vraiment la limite limite entre le bourrinage pur et la stratégie quand même donc là il y a toujours normal et normal en draft donc il n'y a pas de classe encore dessus autre mode de jeu la coopération face à des bots ne vous inquiétez pas si vous voulez commencer réellement à jouer et n'allez pas forcément directement en pvp commencez un peu à vous entrainer face à des bots vous verrez que c'est vraiment beaucoup plus efficace de s'entrainer avec des bots et là vous comprendrez carrément le système de jeu comment utiliser vos sorts etc parties personnalisées maintenant donc là dans le cas VFIA il y a tous les mêmes modes sauf que là vous voyez il y a deux difficultés débutant et intermédiaire même en intermédiaire la difficulté n'est pas insurmontable c'est très facile à battre ensuite on a les parties personnalisées donc en fait on peut créer une partie je vais vous montrer rapidement comment on crée une partie créée voilà en fait vous pouvez choisir entre toutes les cartes plus qu'on n'a pas accès en fait en réel de Proving Ground en fait le Proving Ground c'est il n'y a qu'une seule ligne dessus comme vous voyez le 55 il n'y a que la ligne du mid vous verrez après de quoi je parle exactement il n'y a qu'une seule ligne on peut être jusqu'à 5 personnes il y a impossibilité de rappel donc en fait c'est carrément là c'est plus vraiment pour le fun celle-là c'est vraiment plus pour du bourrinage parce qu'il n'y a pas vraiment de grosse stratégie à avoir c'est vraiment vraiment du bourrinage et après il y a la possibilité de rejoindre des parties directement donc c'est en spectateur mais bon il n'y a pas vraiment d'utilité à regarder des parties mais c'est plutôt sympa ensuite donc là j'ai fait cancel après on a accès au tutoriel le tutoriel excusez-moi mais c'est pas pour apprendre le système pour lancer les sorts franchement allez y faire un tour pour pouvoir savoir comment lancer vos sorts c'est pas non plus d'une complexité astronomique mais franchement vous pouvez y faire un tour ça ne peut faire que du bien et ça évitera justement que vous fassiez insulter de tous les noms lorsque vous arriverez sur le jeu donc voilà donc cette première vidéo est terminée donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à la partager à tous ceux qui veulent rejoindre la communauté de League of Legends et à la prochaine pour la vidéo sur les runes et les maîtrises